Dominicain au Rwanda Lundi de la première semaine du temps ordinaire à Nébé Celui qui veut aller vite va seul, mais celui qui veut aller loin y va avec les autres. Que pouvons-nous apprendre de ce choix du Christ de s'entourer de disciples au début de sa mission pour sauver l'humanité ? En son lundi de la première semaine du temps ordinaire à Nébé, l'Évangile nous présente l'appel de quatre premiers disciples Simon, Pierre, André, Jacques et Jean. C'est après son baptême et Jésus décide de commencer son ministère de proclamer la bonne nouvelle. Cependant, il n'a pas voulu le faire seul. Il a décidé de s'entourer de douze apôtres qui vont l'accompagner, voir et apprendre de lui. De cet Évangile, nous pouvons méditer l'adage Celui qui veut aller vite va seul, mais celui qui veut aller plus loin y va avec les autres. Pour sauver l'humanité, Jésus compte beaucoup sur notre collaboration. Au fond, le changement de la nature, de mentalité et de comportement d'un être humain exige une décision ferme de sa part. Les humains ne sont pas comme les machines recommandables qu'on peut convertir en poussant un seul bouton. Le changement de comportement ou de mentalité est un processus qui prend du temps et qui exige souvent un accompagnement et des exemples concrets. Quand le changement est brutal et forcé, l'épanouissement disparaît et cela génère souvent des frustrations difficiles à gérer dans le temps. C'est pour cette raison que Jésus a emprunté cette voie d'humilité et de collaboration. Comme Dieu, il s'est abaissé pour nous ressembler, afin que nous puissions changer plus par conviction que par un ordre. Bien que Dieu, attendons-nous un changement radical, il nous y amène en douceur, en marchant avec nous, en nous montrant l'exemple à suivre. Avant d'envoyer ses disciples à mission, Jésus lui-même va leur montrer l'exemple. Aujourd'hui, nous pouvons aussi apprendre de Jésus à chercher la collaboration et la participation des autres dans nos projets de famille, de communauté, du pays et de l'église. À l'exemple de Jésus, cela exigerait de nous une attitude d'humilité et un beau choix de nos collaborateurs. Alors, l'évangile nous pose indirectement cette question. En quoi ton rêve pour ta famille, pour l'éducation de tes enfants, pour ta communauté, pour ton pays, pour ta société, pour l'église, tient-il compte de la participation des autres? Demandons à Dieu le courage et de faire le premier pas vers la collaboration et la participation de ceux qui sont autour de nous dans la construction du royaume de Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Abonnez-vous ! Abonnez-vous !